Bonjour chers élèves, toujours à propos de la leçon des fonctions numériques, nous allons parler aujourd'hui de l'interprétation graphique d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Rappelez-vous, jusqu'à présent, nous avons parlé de la notion de fonction de façon générale, nous allons parler de domaine de définition d'une fonction, nous avons parlé de la cour représentative d'une fonction, nous avons parlé aussi de comparaison de deux fonctions, nous avons parlé de quoi encore ? Nous avons parlé de la parité d'une fonction. Nous avons donné la définition et nous sommes en train de parler de l'interprétation graphique de la parité d'une fonction. Rappelez-vous, je vous ai laissé deux exemples. Le premier, c'est f de x, c'est égal à varice de x. Je vous ai demandé de tracer la courbe représentative de f. En effet, cet exemple, on l'a déjà traité. Pour tracer cette courbe, on a besoin d'abord de se débarrasser de la notion de valeur f de x. Une autre écriture de f, c'est f de x est égal à x si x est positif. Et f de x est égal à moins x si x est négatif. Donc, c'est une fonction à fil par morceau. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, nous allons construire la courbe de la fonction f de x est égal à x. C'est une fonction linéaire, en fait. Et sur l'intervalle moins l'infini 0, nous allons tracer la courbe de la fonction f de x est égal à moins x. C'est aussi une fonction linéaire. Pour tracer cette courbe, on a besoin de deux points dans chaque côté. Et vous avez un point commun qui est l'origine. Donc, si x est égal à 0, on a O de coordonnée 0,0 est un élément de CF. Si x est égal à 1, le point de coordonnée A de coordonnée 1,1, c'est aussi un élément de CF. Ce sont deux points avec lesquels nous allons tracer le côté positif de la courbe CF. Et si x est égal à moins 1, le point B de coordonnée, par exemple, moins 1 et 1, c'est aussi un élément de CF. Donc, à partir de ces trois points, nous allons tracer la courbe représentative de la fonction f. Donc, nous allons tracer le repère. Et nous allons constater comment est la courbe de cette fonction paire. Rappelez-vous, on a dit que c'était une fonction paire. Et celle du deuxième exemple, si vous vous rappelez, on a dit que c'était une fonction impaire. Donc, le but de cette activité, en fait, c'est de remarquer quelque chose concernant la notion de fonction paire et celle de la notion de fonction impaire. L'origine, c'est le point de coordonnée 0,0. Donc, c'est un point commun aux deux parties de la courbe. Le point A, c'est le point de coordonnée 1 et 1. Donc, la courbe, elle va passer par ces deux points. Par deux points, elle passe une droite et une seule. C'est le morceau de la courbe qui concerne la partie positive de la définition, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Donc, ça, c'est la droite d'équation, y est égal à x. Pour la deuxième partie de la courbe, on va la tracer aussi par deux points. L'un des deux, c'est l'origine. Le deuxième, c'est le point de coordonnée moins 1 et d'ordonnée 1. Là encore, par deux points, elle passe une droite et une seule. Donc, nous allons joigner ces deux points. Vous avez sans doute remarqué que la courbe, cette courbe, elle est symétrique. par rapport à l'axe désordonné. Donc, on a dit que f, c'est une fonction paire. Tout le monde peut constater ceci. En effet, f de moins x, c'est f de x. Vu que la valorité de x, c'est moins x. Et le domaine de définition, c'est r, il est symétrique par rapport à 0. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? D'après cette courbe, on a dit qu'il est symétrique par rapport à l'axe désordonné. Donc, on va essayer, après avoir traité le deuxième exemple, de généraliser le fait que toute la courbe de n'importe quelle fonction paire est symétrique par rapport à l'axe désordonné. Donc, si f est paire, sa courbe représentative sera symétrique par rapport à l'axe désordonné. Ce qui fait, pour tracer la courbe d'une fonction paire, on aura besoin seulement de la tracer sur le côté positif de df. Et puis, par symétrie, nous allons la déduire dans le côté négatif. Ça, c'était pour l'exemple a1. Pour l'exemple a2, l'expression de f, c'était, ou de g, si je me rappelle, c'était g de x, c'est égal à la valeur absolue de 2, c'est la valeur absolue de x plus 1, moins la valeur absolue de x moins 1. La fonction, elle est impaire, sans doute. Dans ma définition, elle est claire, c'est r. Pour tout x de r, pour tout x de r, à quoi est égal à g de moins x ? g de moins x, c'est la valeur sur 2 moins x plus 1, moins la valeur sur 2 moins x moins 1. Tout le monde sait que deux nombres opposés ont même valeur absolue. Quel est l'opposé de moins x plus 1 ? C'est x moins 1, donc c'est la valeur sur 2 moins 1. Quel est l'opposé de moins x moins 1 ? C'est x plus 1, donc c'est la valeur sur 2 plus 1. Je répète. Qu'est-ce qu'on a utilisé dans ce passage ? Deux nombres opposés ont même valeur absolue. Donc l'opposé de moins x plus 1, c'est x moins 1. L'opposé de moins x moins 1, c'est x plus 1. Là, on peut factoriser par un signe moins. Et on va commencer par celui-ci. Donc c'est la valeur sur 2x plus 1, moins la valeur sur 2x moins 1. Et là, c'est moins g de x. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le domaine est symétrique, donc la première condition de la définition d'une fonction impaire est vérifiée. La deuxième condition, on a g de moins x, c'est également g du x. La conclusion, cette fonction, c'est une fonction qui est impaire. Donc comme on a signalé au départ, le but c'est d'interpréter graphiquement le fait qu'une fonction soit paire ou impaire. Là encore, on va tracer la courbe représentative de cette fonction. Donc nous allons d'abord nous débarrasser de signes de la valeur absolue. Donc on va essayer de décrire ce g du x sans le symbole de la valeur absolue. Pour ceci, on aurait besoin de se débarrasser de la valeur absolue de x plus 1 qui s'annule en moins 1, qui change en moins 1, pardon, et de la valeur absolue de x moins 1 qui s'annule en 1. Donc la meilleure façon de le faire, c'est un tableau de signes. Donc ici, on va prendre x, la valeur absolue de x plus 1 et la valeur absolue de x moins 1. La valeur absolue de x moins 1, ça change en moins 1. C'est la plus petite des deux valeurs. Celle de valeur absolue de x moins 1, elle change en 1. Donc le 1, c'est le 0 de la deuxième expression. Le moins 1, c'est celui de la première expression. La fonction, elle est définie sur R tout entier. Si x est supérieur à moins 1, x plus 1 est positif. Donc l'expression de x plus 1 sera x plus 1. x plus 1. Et si x est inférieur à moins 1, x plus 1, c'est un nombre négatif. Donc son expression sera moins x moins 1. Pour l'expression de la valeur absolue de x moins 1, si x est supérieur à 1, c'est x moins 1. Si x est inférieur à 1, c'est moins x plus 1. Et là encore, c'est moins x plus 1. Et là, on va voir l'expression de g du x. N'oubliez pas que g du x, à quoi est égal, c'est la valeur absolue de x plus 1, moins la valeur absolue de x moins 1. Donc on va effectuer une subtraction entre la première expression et la deuxième. Donc moins x moins 1, moins moins x, donc à tout de suite x. Donc moins 1, moins 1, c'est moins 2. La x moins moins x, donc c'est 2x. Et 1 moins 1, c'est 0. La x moins x, c'est 0. 1 moins moins 1, c'est 2. Donc l'expression de g, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est g du x égale à moins 2. C'est une fonction qui est constante. Sur l'intervalle moins 1 jusqu'à 1, l'expression de g, c'est g du x égale à 2x. C'est une fonction linéaire. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, g du x, c'est 2. C'est aussi une fonction constante. Nous allons essayer de tracer la courbe cf de f. Et nous allons constater comment est cette courbe tout à l'heure pour la fonction paire. On a dit qu'elle était symétrique par rapport à y. Maintenant, on va tracer la courbe représentative de la fonction g. Vous allez sans doute remarquer que le repère que j'ai pris dans les deux, c'était de repère orthonormais en effet. Donc, on va graduer le repère. Quelles sont les valeurs dont on aura besoin ? L'image de 1, c'est 2. Et on aura besoin de moins 2. Pour la première expression, de l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1, les images sont tous égaux à moins 2. Donc, l'image de n'importe quel nombre de l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est moins 2. Moins 1, moins 2. Donc, l'image de moins 1, c'est moins 1. Et l'image. Dans l'intervalle moins l'infini, je répète, toutes les images sont égales à moins 2. Donc, vous aurez une demi-droite. La courbe représentative de la courbe G sur l'intervalle moins l'infini, c'est la demi-droite d'équation y égale à moins 2. Dans l'intervalle moins 1 jusqu'à 1, l'image de moins 1, c'est aussi moins 2. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 2. Donc, c'est une fonction linéaire. Il va passer par l'origine du repère. Et là, c'est la courbe représentative de la fonction G sur l'intervalle moins 1 jusqu'à 1. Là, c'est une demi-droite d'équation y égale à moins 2. Là, c'est un segment d'équation y égale à 2x. Et à partir de 1 plus l'infini, l'équation de la droite, c'est y égale à 2. Qu'est-ce qu'on constate d'après la courbe ? Tout le monde le voit. Elle est symétrique par rapport à l'origine. Le symétrique de cette partie du segment, c'est celle-ci. Et le symétrique de y égale à 2, ce sera y égale à moins 2. Donc, le but de cette activité, c'est d'interpréter graphiquement la représentation graphique d'une fonction paire et celle d'une fonction impaire. On a dit qu'on a une fonction paire. Sa courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pour une fonction impaire, elle est symétrique par rapport à l'axe à l'origine du repère. Mais n'oubliez pas qu'on a pris un repère qui est orthonormé dans les deux exemples. De façon générale, en fait, on a besoin seulement que le repère soit orthogonal. Donc, on a dit que le but des deux activités qu'on a prises tout à l'heure, c'était d'interpréter graphiquement la courbe d'une fonction paire et la courbe d'une fonction impaire. On a dit que la courbe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et l'axe OY. Celle d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, de façon générale, vous avez une propriété à connaître. Notez bien que le plan doit être rapporté à un repère orthogonal OIJ. Donc, le plan P est rapporté à un repère orthogonal OIJ. Soit F une fonction numérique et CF, sa courbe représentative relativement au repère qu'on a appris tout à l'heure. Donc, F est paire signifie que CF est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire OIJ. F est impaire signifie que sa courbe est symétrique par rapport à l'origine. Donc, si vous avez à tracer la courbe d'une fonction paire ou impaire, il suffit de la tracer dans le côté positif et la déduire dans le côté négatif en utilisant soit la symétrie axiale pour la fonction paire, soit la symétrie centrale pour une fonction impaire. Donc, s'il s'agit d'une fonction impaire, pardon, d'une fonction paire, si CF, dont le côté positif est là, donc, dans l'autre côté, elle sera symétrique par rapport à OIJ. Cette distance doit être la même que celle-ci et là encore, cette distance doit être égale à celle-ci. Donc, la courbe, elle sera symétrique par rapport à OIJ. On a le but. L'utilité d'avoir une fonction paire, c'est pour tracer sa courbe. On ne veut pas la tracer sur le domaine tout entier. On aura besoin tout simplement de la tracer sur le côté positif de DF et puis la déduire dans le côté négatif. Ça, c'est pour une fonction paire. J'espère que le schéma, il est un peu clair. Nous n'avons pas de chaos ici. Donc, elle doit être symétrique. C'est la courbe CF d'une fonction paire. Pour une fonction paire, si la courbe CF de F est là, et s'il est impaire, l'autre morceau de la courbe sera dans, s'il est dans le premier cadran, le deuxième sera dans le troisième cadran. Donc, cette distance doit être égale à celle-ci. Et cette distance, par exemple, doit être égale à celle-ci. Donc, celle-là, c'est la courbe d'une fonction impaire. Ici, F impaire. Et là, c'est la courbe d'une fonction paire. Je répète. Donc, il est l'utilité d'avoir une fonction paire. Sa courbe représentative, elle est symétrie par rapport à OY. Donc, il suffit de tracer la courbe sur le côté positif de F et puis la déduire par symétrie dans le côté négatif de TF. Pour une fonction impaire, il suffit de tracer la courbe sur le côté positif et la déduire par symétrie centrale dans le côté négatif. Si vous avez une fonction paire, il se peut que CF soit là, son symétrique sera là. Ou bien, si CF est ici, c'est dans le quatrième cadran, sa symétrie sera dans le troisième cadran. Pour la fonction impaire, si le premier morceau est dans le premier cadran, son symétrique sera dans le troisième cadran. Si CF est dans le deuxième, le symétrique sera dans le quatrième cadran. Ça, c'est concernant la notion de fonction paire et de fonction impaire. Maintenant, nous allons passer à un autre paragraphe concernant les variations d'une fonction. C'est le paragraphe, j'espère, 4, grand 4. Donc, on va parler des variations d'une fonction. On dit aussi monotonie d'une fonction. Parfois, on dit variation d'une fonction ou bien monotonie d'une fonction. Monotonie d'une fonction. Donc, le but du paragraphe, c'est de connaître qu'est-ce qu'une fonction monotone. Et avant d'aborder la définition, nous allons prendre une activité. Activité. Si on considère la fonction définie par, c'est un exemple qui est très simple, soit f, la fonction définie par f de x égale à 2x plus 1, par exemple. C'est un très simple exemple. Le but de l'activité, c'est de voir comment varient les images selon les antécédents. Si on prend un élément quelconque, quel est le domaine de définition de cette fonction, elle est claire ? Le domaine de définition de f et r. Si on prend deux éléments quelconques de r, on va prendre soit x1, soit x1 et x2, deux éléments de r. Deux éléments de r, tels que x1 est inférieur à x2. Donc le but, nous allons comparer l'image de x1 par f et l'image de x2 par f. Pour abrutir à f de x1, on aurait besoin de multiplier par 2 et puis ajouter 1. Et la même chose pour x2. Donc si on veut arriver à f de x1, si on multiplie par 2, soit x1 et x2, deux éléments de r, tels que x1, inférieur à x2. Donc si on multiplie les deux côtés par 2, on aura 2x1 est inférieur à 2x2. Remarquez que l'ordre ne va pas changer puisqu'on a multiplié par un nombre qui est restriction positive. D'où, en ajoutant 1 aux deux membres, on aura 2x1 plus 1 et sera inférieur à 2x2 plus 1. Qu'est-ce qu'on remarque ? Là, c'est l'expression de f de x1, c'est-à-dire que f de x1, elle est inférieure à f de x2. Donc nous avons pris deux éléments x1 et x2, tels que x1 est inférieur à x2, nous sommes aboutis au fait que f de x1 est inférieur à x2. Donc x1 et x2, ainsi que f de x1 et f de x2, elles varient dans le même sens. Ce genre de fonction, elles l'ont appelée une fonction qui est strictement croissante. Donc si x1 est inférieur à x2, f de x1 reste inférieur à f de x2, on dit que cette fonction, elle est strictement croissante. Vous pouvez déduire que si j'étais par exemple moins 2x plus 1, si on multiplie par moins 2, le sens de l'inégalité va changer. C'est-à-dire que si x1 est inférieur à x2, vous aurez f de x1 supérieur à f de x2. Donc cette fonction sera appelée une fonction qui est décroissante. Je répète. Là, on a pris f de x est égal à 2x plus 1. On a pris x1 inférieur à x2. Nous sommes aboutis à f de x1 inférieur à f de x2. Si vous avez g de x, par exemple, est égal à moins 2x plus 1. Si on commence par x1 inférieur à x2, lorsqu'on multipliera par moins 2, on aura moins 2x1 supérieur à x2. Donc en ajoutant 1, vous aurez f de x1 supérieur à f de x2. Donc l'inégalité des images va changer. Donc x1 inférieur à x2, mais g de x1 sera supérieur à g de x2. Ce genre de fonction sera appelée une fonction décroissante, ou bien strictement décroissante. Donc le but de cette activité, c'est de connaître qu'est-ce qu'une fonction croissante, qu'est-ce qu'une fonction décroissante. Donc on va commencer par donner la définition, et puis nous allons prendre des exemples là-dessus concernant la notion de fonction croissante et décroissante. Définition. Donc soit f, soit f, une fonction numérique, et soit i, un intervalle inclus dans df, soit i, un intervalle, un intervalle inclus dans d'entre df. Qu'est-ce qu'une fonction croissante ? Donc f est croissante, f croissante sur i signifie que signifie que pour tout x, pour tout x1 et x2 de i. Si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. Remarquez bien, là, on a x1 inférieur strictement à x2. On verra plus tard pourquoi. si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est inférieur à f de x2. Et si x1 est inférieur à x2 et f de x1 est inférieur strictement à f de x2, on dit que f est strictement croissante. Donc la différence entre les deux, c'est l'inégalité stricte dans les images. f est strictement strictement croissante sur i signifie que signifie que pour tout pour tout x1 x2 de i si x1 est inférieur à x2, alors si donc vous avez une condition ici, alors f de x1 est inférieur strictement à f de x2. Si vous avez compréhé cette définition, sans doute vous aurez donné la définition d'une fonction décroissante. A votre avis, quelle sera la différence ? Au lieu de x1 inférieur à x2, vous aurez f de x1 supérieur à f de x2. Ça, c'est pour une fonction décroissante. Et pour une fonction strictement décroissante, si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 sera supérieur strictement à f de x2. C'est ce qu'on va noter maintenant. Donc nous avons pris la définition d'une fonction croissante, fonction strictement croissante. Maintenant, nous allons donner la définition d'une fonction décroissante et d'une fonction qui est strictement décroissante dans le but de donner des exemples après. La troisième définition, f est strictement, pardon, f est décroissante décroissante sur i signifie quoi ? signifie que pour tout x1 et x2 de i, si x1 est inférieur à x2, alors, si vous avez toujours une condition, x, alors, f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Là, c'est la définition d'une fonction décroissante. f sera strictement décroissante f est strictement décroissante sur i signifie quoi ? Signifie que signifie que pour tout x1 et x2 de i, si x1 est inférieur à x2, alors, f de x1 est strictement supérieur à f de x2. Donc, vous avez quatre définitions. Quelle est la différence entre la croissante et strictement décroissante ? C'est l'inégalité stricte dans les images. De même, pour la définition d'une fonction qui est strictement décroissante, on a la même hypothèse, mais vous avez là f de x1 supérieur ou égale pour décroissante et f de x1 strictement supérieur à f de x2 pour décroissante. Graphiquement, comment est la courbe d'une fonction qui est croissante ? Graphiquement, si vous avez une fonction croissante, on a dit que si x1 est inférieure à x2, l'image de x1 sera inférieure à celle de x2. Par exemple, vous avez l'image de x1 là, il faut que l'image de x2 soit supérieure à celle de x1. Donc, on peut lier ces deux points par n'importe quelle courbe. Là, c'est la courbe d'une fonction qui est croissante. C'est-à-dire x1, x2 ainsi que leur image varient dans le même sens. Si x1 croient aussi. Si x1 est inférieure à x2, alors f2 x1 est inférieure à f2 x2. Ça, c'est la courbe d'une fonction qui est croissante. Et s'il s'agit d'une fonction décroissante, ce sera le contraire. Par exemple, si vous avez x1, son image sera supérieure à celle de x2 qui est supérieure à x1. F de x2 et nous allons lier ces deux points par n'importe quelle courbe. Et là, c'est la courbe d'une fonction décroissante. Ici, c'est f croissante et même strictement croissante. décroissante. Et là, c'est la courbe d'une fonction qui est strictement décroissante. Strictement décroissante. Après avoir pris la définition d'une fonction croissante, strictement croissante, décroissante, strictement décroissante, nous allons nous arrêter ici. Nous allons prendre les exemples là-dessus dans la séance prochaine. Inch'Allah et à bientôt.